Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Eurorocoon, je suis en compagnie de Willow et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo en face commentary de notre voyage au Japon Donc cette fois-ci, vous l'avez vu dans le titre, on va vous présenter une super salle d'arcade sur laquelle on est tombé totalement par hasard Ensuite, une petite transition avec plein de magasins de gachapon et ensuite on ira au Square Enix Café Où j'ai pu vous filmer quelques petits goodies et puis aussi des goodies en rapport avec Final Fantasy et Square Enix A savoir aussi les gachapon c'est des petites figurines dans les petites boules, bon je pense que tout le monde, une grande partie d'entre vous le sait Oui de toute façon on en parlera lors de la vidéo je pense, c'est mieux Donc on va commencer tout de suite, c'est parti Allez go Alors comme je vous ai dit, ça se passe dans la ville d'Osaka, plus précisément dans le quartier de Shinsekai Ouais, d'ailleurs c'est marqué Voilà, donc au pied de la fameuse tour qui est très connue, donc c'est un quartier un peu rétro qu'on aime bien Et on est tombé par hasard sur cette salle d'arcade que vous allez voir bientôt Donc là, je vous montre un petit peu l'endroit Parce que je trouve que le quartier est très sympa, on y est allé très tôt le matin, il n'y avait quasiment personne Et il y a des très belles aventures de restaurants, ça vous allez voir après Et du coup, on est tombé sur cette salle d'arcade Donc une salle d'arcade rétro Où vous pouvez voir pas mal de jeux, donc on va essayer de vous citer les jeux Alors c'est bien, c'est qu'à chaque fois, Street Fighter, le tout premier A chaque fois que vous avez la date à laquelle est sorti le jeu Alors je ne sais pas par exemple 62 à quoi ça correspond Donc si vous lisez le japonais, n'hésitez pas à nous aider Street Fighter 2 Voilà, il y a du Street Fighter 2 Prime aussi Donc il y a pas mal de trucs Virtua Fighter Ouais, Virtua Fighter, ça peut vraiment penser à Virtua Fighter Ouais, donc toujours très cubique Donc il y aura plein de jeux qu'on ne connaît pas forcément C'est combien ? C'est 100 Yen la partie apparemment Voilà, donc c'est payant évidemment Mais ça reste 100 Yen la partie Ça, je ne connais pas, ça fait un peu Ça fait double dragon un peu Ça, c'est Castelvania Ouais, ça se voit tout de suite avec un petit fouet Ça, je ne connais pas Moi, la dernière borne, c'est celle que j'ai voulu tester, je n'ai pas eu le temps C'est du Jojo's, ce n'est pas celle-là ? Non, non, ce sera après, ce sera après Et donc si vous y connaissez dans le monde de l'arcade, je suppose que ça doit vous parler Il me semble que c'est des, ce n'est pas Astro City C'est le nom qui est marqué dessus des bornes À gauche, tu as l'affiche de celui qu'on n'avait pas réussi à trouver en plus Ah oui, c'est vrai Mais je ne vois pas, je ne connais pas du tout cela On est à Pac-Man tout le monde L'Eternal Pac-Man, donc il y en a des plus récentes C'est ce qui est comme Darius Darius avec trois écrans d'affilée, j'ai trouvé la borne super belle Et donc regarde, tu vois vachement bien le parcours Oui, c'est à l'horizontale Comparé à nous quand on joue sur notre écran de télé River Patrol, je ne connais pas du tout Ah, Dodgeball Ça, c'est Dodgeball ? C'est du SMK, ça, non ? Je crois que c'est Dodgeball Dragon Ball Dragon Ball, alors en arcade, je ne sais pas Par contre, ça ne voit pas être épileptique Ouais, c'est vrai que quand tu filmes un écran, c'est pas top Final Fight, non ? Voilà, Blast City, le nom des bornes d'arcade Dragon Ball, Metal Soul 3 Metal Soul, donc du très grand classique Ah, c'est ça là Voilà, JoJo's Arcade JoJo's aurait bien aimé la tester, ça avait l'air vachement bien Ouais C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de s'arrêter Tetris Et évidemment, Pouyo Pouyo juste à côté Juste après notre vidéo, en plus, Défi Pouyo Pouyo Tech C'est ça Bomberman, hein ? Voilà, donc là, c'est tous les grands classiques, on va dire Bon vieux Bomberman Xevious Xevious, c'est un petit jeu de chute, ça, sinon ? Il me semble, ouais Même à la déco, tout ça Alors ça, je ne connais pas, ça me fait penser à Kung Fu sur la NES Je n'ai pas dit tout ce que c'est, ça Bon, bah ça, Daimakamura, Ghosts and Ghosts, Ghosts and Ghosts Qui est super dur d'ailleurs Ah ouais, c'est hyper dur ce jeu Fantasy Zone, petit jeu cut them up, comme j'aime bien le dire Ah ouais, ça, c'était Golgo 13 Un vieux manga, là, où c'est un agent secret Ouais, un tueur à gage, un truc comme ça Et là, regarde la bande, comment elle est magnifique avec le sniper Ça défonce Et là, on va être dans une partie un peu plus shoot Avec tout ce qui est Gradius Et il n'y avait personne, en plus on venait d'arriver Du coup, il n'y avait totalement personne dans la salle d'arcade Ouais, c'est ça Et elle était vraiment, vraiment sympa Bah là, vous voyez, avec le nombre de bornes qu'il y a Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas que les jeux récents On a quand même des petites salles d'arcade comme ça, rétro Et pour les amoureux du rétro, je pense que ça doit être un kiff d'être là 100 Yen, ça va, ça fait quoi ? 80 centimes, à peu près ? Ouais, à peu près Ou moins d'un euro, en tout cas Là, on a Solar Assault, que je ne connais pas non plus Qui a l'air d'être un shoot Tu sais, comme tu aimes bien, tu as des shoots comme ça, à vue arrière Avec un espèce de joystick qui te permet de... Et oui, voilà, donc ça, il y a plein de posters aussi Avec toutes les affiches des jeux Ouais, les posters, ils sont ouf Ouais, ça, j'aimerais bien l'avoir Ça fait vintage, celui de Street Fighter Avec l'Odiroir 2 Donc voilà, donc ça, c'est un peu le quartier où se situe la salle d'arcade Je trouvais ça joli de le mettre aussi dans la vidéo Avec des devantures, de l'estaurant, la moitié de bâton On a presque un vrai, c'est ouf C'était un petit restaurant où tu devais pêcher tes propres possibles Et là, on passe sur les gachapon Donc voilà, ce sont ces fameux distributeurs Dans lesquels vous pouvez avoir des figurines pour pas cher Là, par exemple, les badges Pokémon Et il y a de tout et n'importe quoi Donc vous pouvez trouver... On voit ça craquer en plus dans la prière Ouais Tu as celui du Major Bob C'est ça De foudre, je crois Ouais Donc là, il y a même des magasins qui sont spécialisés que dans ça Comme vous pouvez le voir ici Que du gachapon Et c'est réapprovisionné quasiment tous les jours Tu as des nouveautés En tout cas, toutes les semaines, c'est sûr En haut, ils sont ouf Ouais, là, donc c'est plus pour les enfants avec du Yo-Kai Watch Gegege no Kitaro Kirby, Pokémon, Gundam Il n'y a pas que pour les enfants Non, il y a plus des tamas Il y en a pour les figs Il y en a pour... Il y a des trucs WTF aussi Il y a beaucoup de trucs WTF Parce que là, c'est quoi ces espèces de trucs estampes japonaises Je sais pas ce que c'est Ça encore, c'est pas trop WTF Il y a du Disney On va le voir après Il y a des trucs encore plus WTF Bah là, par exemple, t'as vu, il y avait des éléphants Il y a des petites horloges Il y a vraiment de tout Voilà Ça, le truc avec le chat C'est quoi ça ? Je comprends pas Des chapeaux pour chat Je comprends pas Je comprends pas Des fois, les japonais, je comprends pas Là, quand tu vois, là, par exemple, il n'y a pas de licence qu'on connaît forcément Non, mais t'as des répliques de trucs communs, genre des voitures T'avais même les melons de panne, des beignets, des trucs comme ça Moi, j'aimerais d'avoir une machine à gacha chez moi Ouais, t'avais le truc en pa-man J'avais pas vu, j'avais pas fait ça Les petits distributeurs de bubblegum Et ça, on a fait la collection complète Bah, à défaut d'avoir le vrai truc gacha point, t'as eu la miniature Oui, en miniature Ah non, c'est la vending machine que t'avais Ouais, ouais En miniature Et là, bah, regarde Le truc consacré au chapeau de chat, bah, c'était le grand truc Les poches, ça, ils font dépressif C'est dégolable Là, ça va être le côté un peu plus pour les petites filles Pour les filles Ouais Et voilà, et quand même, ça reste assez grand Et là, c'était qu'une infime partie, en plus C'est ça Et là, on passe au Square Enix Café Donc, toi, t'as malheureusement pas pu y aller Parce qu'il y avait des marches Il y avait des marches Du coup, je vais découvrir en même temps que vous Alors, j'ai demandé à pouvoir filmer Mais j'ai pas pu filmer le coin café J'ai pu filmer que le coin shop avec tous les goodies Ouais Et je regrette maintenant de ne pas avoir acheté de trois trucs Parce qu'il y a des trucs Kingdom Hearts bien sympas Donc, t'as aussi des... Des peluches, tout ça Des peluches, Pampa... Faut savoir qu'il y a aussi le R1VA Café Le café de FF14 Voilà, mais vraiment... On n'a pas pu y aller, mais il y a aussi Et là, donc, il y a forcément des goodies exclusifs Avec des keyblades en porte-clés Ouais, le sang-cœur, là, il y a... Ouais, ouais, ouais... Le peluche, Pampa... C'est pas donné, par contre, c'est... C'est forcément... Ouais, les produits dérivés... De toute façon, les produits Square Enix sont toujours ultra chers Bah, là, t'as le point Kingdom Hearts... C'est pas forcément le plus joli C'est ça Ouais, les peluches, elles sont bien J'avoue, les peluches, elles sont bien 37 000 Yens... Enfin, 3 700 Yens, ça fait quoi ? 35 euros ? Ouais, on va dire une trentaine d'euros Un peu cher pour une vie Les stands d'acrylique, c'est la grande mode Moi, je suis pas fan Vous savez, le personnage juste en acrylique C'est pas vraiment une figurine, voilà, c'est ça Ouais, normalement, j'aime pas trop Une petite tirelire à Chocobo Une tirelire au 30e anniversaire, en plus C'est ça Il y a vraiment de tout Il y a des éventail mog, des peluches Des espèces de... comment ça s'appelle là ? Gobelets, là ? Ouais, je sais pas ce que c'est Je sais même pas ce que c'est On a des thermos Ouais, des thermos, ouais Des porte-clés, évidemment Des petits gâteaux, des petits verres Ouais, il y a vraiment du tout Il y a des trucs... Les OST Les OST, ça c'est bien Alors là, on est plus sur le Square Enix Café Mais on est dans un magasin Où il y avait plein de goodies Square Enix Donc je l'ai mis aussi Notamment l'horloge Kingdom Hearts Ah ouais, l'horloge Kingdom Hearts Elle était ouf T'avais même les figurines Nier Automata aussi Ouais, j'ai vu Et là, on va passer sur le Dragon Quest Ça, c'est quoi ? Salière poivrière, non ? Je crois que c'est ça Un truc comme ça Là, c'était FF4 Des petites peluches, toujours Ouais, les peluches, elles sont trop bien Ouais, ouais Ah, mais t'avais le cochon de Monster Hunter, je crois Ou non, c'était BB Behemoth Ouais, le BB Behemoth, il y avait dans World of Final Fantasy Ouais Là, t'as des cartes postales Des verres encore Des verres Des stylos Des pochettes Là, je suppose que tu dois Des oeufs Ça, c'est plus Kingdom Hearts Avec un puzzle Moi, je voulais me prendre le gluant avec les aides Et la petite oeufs Les peluches sont sympas Les peluches Dragon Quest sont vraiment sympas Mais là, Kingdom Hearts, c'est vraiment bien C'est joli Le même truc où ça fait VITRAIL Ouais, ouais, ouais Ça rappelle vraiment le jeu Et là, bah... Une espèce de petite boîte bouillante Là, c'est plus vraiment Square Enix C'est Monster Hunter Non, là, ça va être Monster Hunter Une petite figure, on ne voit pas bien Ouais, ça a le focus un peu de mal Ouais, c'est les petits Gachapon Des créatures en gros Qui pouvaient avoir sur le stock C'est ça On a toujours du Monster Hunter Le petit peluche du jeu Monster Hunter Stories Ah, il y a même un petit Megaman qui est perdu Ouais, un petit Megaman qui est impressionnant Et voilà, du coup, c'est tout pour cette petite vidéo Bon, elle a été courte Mais voilà, je trouvais ça sympa On va faire une petite vidéo Vous présenter surtout la salle d'arcade Parce que c'est surtout ça que... Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en filmer plus Parce que c'était pas la plus jolie Enfin, c'était celle qui était la plus vintage Et la plus accessible Mais justement, c'est bien que tu parles de ça Parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne Quand j'y avais été il y a deux ans Il y a trois ans maintenant Donc je vous invite à aller la voir Je la mettrai en lien à la fin de la vidéo Tout simplement Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil C'est sans doute plus intéressant que celle qu'on vient de faire Parce que là, c'est vraiment vintage Avec vraiment des bornes d'arcade très très vintage Pas forcément électroniques Donc allez voir En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu A commenter Ça fait toujours plaisir On adore lire vos commentaires Et bien sûr, activer la petite cloche pour savoir et être averti Mais avant, pensez à vous abonner Oui aussi Parce que c'est le plus important Bien sûr Et checker nos playlists Voilà Je pense qu'on le répète assez souvent Mais si vous êtes des nouveaux venus Il faut quand même que vous sachiez comment ça marche Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Allez, ciao 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 les gens Merci à vous abonner à la chaîne